Bonjour les amis, nous allons aujourd'hui parler du film Les Guetteurs, réalisé par Isshana Naït Shialaman, avec dans les rôles principaux Dakota Fanning, Olwen Fuere et Georgina Campbell. Le pitch, et bien écoutez, Mina, une jeune femme travaillant dans une petite boutique d'animaux en Irlande, déchargée par son boss de convoyer un perroquet assez rare jusqu'à un zoo à Belfast. Pour ce faire, elle traverse une forêt, malheureusement en plein milieu de cette mystérieuse forêt, son système de navigation tombe en panne, sa voiture tombe également en rade, et elle se retrouve perdue dans une forêt qui commence à s'assombrir. Une femme d'une cinquantaine d'années lui fait signe de se réfugier dans une espèce de cabane. Voilà. Alors, bon, vous l'avez compris, Isshana Naït Shialaman est la fille de son père, M. Naït Shialaman, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle perpétue la tradition familiale. Bon, si vous avez vu La Vandalance des Guetteurs, vous retrouvez assez rapidement l'ambiance des films du papa. Alors, désolé pour elle, on va un peu parler de son papa, justement. Bon, M. Naït Shialaman, c'est plutôt un cinéaste que j'estime, même si sa carrière est assez irrégulière en termes de qualité. Mais disons qu'il a commencé quand même par deux coups de maître, le sixième sens, évidemment, qui est un film qui m'a quand même bien marqué, et en plus, j'ai ce luxe de m'être laissé attraper par la fin. Certains avaient deviné la révélation finale, moi pas. Donc voilà, c'est un film qui me marque encore, et qui est quand même très, très, très bien réalisé. Voilà, parce qu'il est encore jeune à l'époque, je crois qu'il avait 28 ans ou 29 ans quand il a réalisé ça. Dans la foulée, pour moi, le... Voilà, le chef-d'œuvre de sa filmographie incassable avec Bruce Willis, voilà, qui est pareil, qui est un film d'une précision monstrueuse, avec, toujours pareil, ce petit twist final qui chamboule tout. J'ai pas du tout accroché à Cygne, j'ai détesté la jeune fille de l'eau, le village, franchement, j'ai trouvé ça plutôt longuet, malgré, toujours pareil, une révélation finale qui ne rattrape pas l'ensemble. Enfin, et j'ai l'impression que le public a fini par se lasser, que Shia Laman est rentré un petit peu dans une ère un peu compliquée, où il a quasiment plus réussi à mener des projets plus personnels, puisqu'il écrit et réalise ses films à chaque fois, enfin, majoritairement à chaque fois. Et il est revenu par la petite porte avec des petits budgets, comme The Visit, par exemple, qui est quasiment un form-footage. Et surtout, je pense que c'est quelqu'un qui a su un peu, je dis bien un peu, remettre en question ses concepts habituels, voilà. C'est-à-dire que là où, quelque part, on commençait à se demander si ce n'est pas la fin qui faisait tout le sel de ses œuvres, il a commencé à se remettre en cause avec des films qui jouent moins avec leurs twists, même s'il y en a toujours un petit peu, mais on sent bien que le film n'est pas écrit autour de ce fameux twist. Donc il a quand même évolué là-dessus, malgré, quelque part, une sorte de dogme qu'il semble s'être un peu auto-imposé, toujours avec un concept intriguant, un twist final, etc. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a surbondi. Donc voilà, j'apprécie. Et puis voilà, il n'a que 53 ans, donc il a encore l'avenir devant lui. Et visiblement, dans ses derniers films, il y a des choses que j'ai plutôt aimées. Hold, par exemple, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Knock at the Cabin, j'ai trouvé ça interminable. Là, pour le coup, c'est du mauvais chien à la main. Et puis, écoutez, peut-être que le prochain trap sera sympathique. Bon, revenons à sa fille, quand même. Puisque c'est elle qui réalise. Alors, comme je vous le disais, effectivement, c'est bien la fille de son père. Elle a écrit et réalisé le film. Le papa l'a produit. Il y a exactement, effectivement, les mêmes codes que pour un film de son père. Donc, à savoir, un concept intriguant, qui d'ailleurs permet au spectateur de rester un petit peu en éveil, en se posant des questions. Donc ça, ça fonctionne encore, on va dire. Une mise en scène qui n'a rien à envier à la salle de son père, vraiment, avec une gestion notamment de la bande sonore qui est assez impressionnante. Et effectivement, des plans de la forêt irlandaise qui sont assez forts. Alors, voilà. Donc, une maîtrise de l'image, une maîtrise du son. L'écriture, bah écoutez, on va en reparler. On est dans, effectivement, un film qui aurait pu tout à fait être un film de M. Night Shyamalan, comme je vous le disais. Le concept intriguant, vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu qu'il reposait sur des personnes enfermées dans une pièce, face à un grand miroir, et des créatures qui viennent les observer, la nuit tombée. Je n'ai rien spoilé, c'est dans la bande-annonce. Et quoi vous dire ? Je ne me suis pas ennuyé. Je ne me suis pas ennuyé une seconde. De là à vous dire que c'est un bon film, c'est peut-être un peu trop. C'est pas mal. Voilà, c'est un petit peu... Le max de ce que je peux vous donner comme sentiment, c'est pas mal. Mais franchement, je ne me vois pas le revoir, je ne me vois pas le recommander, et je crains que dans 6 à 9 mois, je l'ai un peu oublié. Voilà. Je crois que la problématique est essentiellement liée à l'écriture du film, qui est vraiment dans la roue de ce que fait son papa, parce que... Actuellement, je veux dire, les films que réalise Shyamalan sur ces dix dernières années, avec effectivement une volonté peut-être de casser le sang piternelle, le twist final, etc., qui remet tout en question. On a maintenant des films qui prennent un peu plus leur temps pour expliquer les choses, qui ne cherchent pas à tout prix le sensationnalisme au niveau de leurs conclusions ou explications. Là, on a pour tout vous dire deux films en un. un qui fait les deux tiers du métrage à peu près, essentiellement qui se déroule dans la forêt et surtout dans cet espace en vase plus ou moins clos, puisque les personnages peuvent sortir par moments, et qui fonctionne plutôt pas mal, parce qu'effectivement, on gamberge, on se pose des questions, on se demande ce que sont ces créatures, etc., etc. Et puis, il y a un deuxième film qui occupe le dernier tiers, où là, on va avoir une pléthore d'explications, où l'intrigue va un petit peu se densifier, mais le soufflet retombe un petit peu. Il y a une espèce de redondance finalement à nous expliquer, à nous réexpliquer, qui fait que là, sur la fin, effectivement, le film perd des points et au global, si on le considère dans son entièreté, finit par nous paraître un petit peu lambda, voilà, malheureusement. Je pense que l'écueil principal, de toute manière, et que vit aussi son père sur certains films, c'est cette obsession qui, je pense, est sincère dans la famille, c'est de vouloir à tout prix toucher le plus grand public. D'où des films d'horreur, entre guillemets, ou d'épouvante, plutôt, qui sont destinés à un public large, donc qui sont tout public aux Etats-Unis. Ils sont classés PG-13, exception faite de deux films, Phénomène et Knock at the Cabin, qui ont reçu un classement R, mais qui sont extrêmement soft, également, dans leur représentation de la violence. On sent bien que c'est un refus de céder à, voilà, quelque chose de trop marqué, de trop dérangeant, qui passerait les bornes chez les Chiellaman. Donc ça, est-ce que c'est un carcan qui eux-mêmes décident de s'infliger, ou est-ce que c'est une volonté de ratisser large ? Moi, je crois leur naïveté, je crois leur sincérité, j'ai peut-être tort du reste, mais en tout cas, voilà, là, pareil, le film, par sa volonté, effectivement, de ne rien montrer de trop choquant, va finir par nous, comme pour les films de son père, par nous, un petit peu, nous rassurer, dans la mesure où on sait qu'on ne va pas assister à des choses trop intenses. On a une montée du stress, on a une montée de l'inconnu, de l'inquiétant, voilà, on est plus sur des registres inquiétants qu'effrayants. Et on sait qu'on n'aura pas de choses vraiment trop subversives à se mettre sous les yeux. Et c'est un petit peu comme enfiler des charentaises, on sait qu'on ne va pas être trop bousculé, on va juste être, peut-être, par moments, un peu effrayé, un peu intrigué, mais pas plus. Voilà, on est sur l'épouvante à bas bruit, pour le réalisateur, pour la réalisatrice Isiana Knight-Shellaman, c'est intéressant parce que du coup ça l'oblige à trouver d'autres ressorts que, je ne sais pas, qu'une image vraiment horrible. Mais pour le spectateur, ça commence à ressembler à une mécanique un petit peu trop huilée. et finalement, le fait de savoir qu'on ne sera jamais horrifié par le spectacle, nous met un petit peu en... je dirais en... dans une position trop confortable pour un film d'horreur. D'ailleurs, je parle de film d'horreur, n'exagérons pas, on est quelque part entre l'horreur et la féerie. Voilà, pour vous donner, sans vous spoiler un petit peu la tonalité du film. Donc, je vais quand même revenir sur les points. Les points forts, c'est très bien réalisé, c'est... il n'y a pas une faute de goût pour moi dans la réalisation du film. Les acteurs sont très bien, Dakota Fanning en tête, très très bien dans le rôle de Mina. C'est... c'est de la bonne ouvrage, mais un peu vaine. Voilà, je... j'en demanderai pas, c'était pas mal, mais j'ai pas envie de vous dire, allez-y, c'est... non, je... pas assez bien pour que je vous dise ça. Par contre, effectivement, bon, ça boit une file d'œil, Michiana Schneider, Chialaman, j'ai du mal avec ses lois à rallonge, et a bien du talent. Voilà, ça n'est pas qu'une piste tenée, elle a du talent. Je pense qu'elle reviendra avec des films au-dessus de celui-là. Peut-être qu'il faut qu'elle lâche l'écriture et qu'elle se consacre à la mise en scène, mais chez les Chialaman, c'est pas quelque chose qu'on fait, visiblement. Donc, donc, voilà, je pense que c'est la dignité de son père et je pense que, effectivement, elle est complètement dans la même logique que lui en termes de spectacle grand public. D'ailleurs, en parlant de grand public, je suis toujours étonné que tous les films pratiquement de Chialaman soient interdits au moins de 12 ans en France, je ne comprends pas, alors qu'ils sont tout publics aux Etats-Unis. Je ne m'explique pas ça. Vraiment, vraiment, c'est des films qui ne montrent rien d'extrêmement choquant. Hold, effectivement, il y avait des images plutôt dérangeantes dans Hold qui pouvaient justifier une interdiction moins de 12 ans, mais sinon, je ne comprends pas pourquoi systématiquement, voilà. Bref, les amis, voilà, je ne vous ai pas vendu du rêve parce que ça n'est pas. Ce n'est pas un film indigne, c'est plutôt un film de bonne facture, voilà, c'est de la bonne ouvrage et peut-être que je reviendrai vers vous pour le deuxième film de Ishana Naichi Alamane. En attendant, portez-vous bien et continuez à aller en salle. Ciao !